J'accueille d'ores et déjà mon camarade Antoine Grenier du service des sports de RFI. Bonjour Antoine. Bonjour Juan, bonjour à tous. Des questions sur la nomination d'Hervé Renard à la tête de l'équipe de France féminine. Bonjour Fadel. Bonjour Juan, comment allez-vous ? Écoutez, ravi, ravi de dialoguer avec vous. Fadel, vous êtes au Gabon à Port Gentil et vous avez des questions. On vous écoute. Oui, Juan. Pourquoi Hervé Renard a-t-il été choisi pour entraîner l'équipe de France féminine alors qu'il n'a aucune expérience dans ce domaine ? Antoine Grenier, son nom circulait déjà depuis quelques semaines. Ça y est, c'est officiel depuis hier après-midi. Le fait qu'Hervé Renard n'ait jamais entraîné une équipe féminine, est-ce un problème ? Un problème, en tout cas, c'est clairement un virage à 180 degrés pour la Fédération française de football. En choisissant Hervé Renard, qui était peut-être le plus improbable de tous les candidats dont on avait égrené les noms il y a quelques semaines, la Task Force, qui était composée de Jean-Michel Aulas, Laura Georges, Aline Riera et Marc Keller, a clairement montré une volonté de tourner la page Corinne Diacre. Oui, Corinne Diacre démise de ses fonctions au début du mois. On se souvient que la sélectionneuse a été évincée par une fronde de ses joueuses, et notamment sa capitaine, Wendy Renard. Oui, c'était un conflit larvée qui est devenu ouvert après le tournoi de France, qui avait pourtant été remporté par les Bleus. Les internationales, elle reprochait à Corinne Diacre un management trop sec et un manque de travail tactique. Donc, en choisissant Hervé Renard, on peut difficilement choisir quelqu'un de plus éloigné de Corinne Diacre. C'est un spécialiste des missions commando. D'ailleurs, son contrat est court, un an et demi. Il va jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, donc il va faire la Coupe du Monde et les Jeux. Il sera peut-être prolongé, mais en attendant, c'est quand même très resserré comme timing. Là où l'ancienne entraîneuse de Clermont, Corinne Diacre, avait des relations très tendues avec la presse, Hervé Renard, lui, est un excellent communicant. Mais ça n'est pas forcément l'objet principal de sa mission. Mais ce n'est pas un spécialiste du foot féminin, mais il sera bien entouré. C'est-à-dire qu'il est bien entouré, puis c'est un homme d'expérience aussi. Oui, il a une énorme expérience internationale et il sera, je vous le disais, entouré d'un staff avec des spécialistes. Et notamment Eric Blake, qui est un ancien adjoint de Corinne Diacre et qui était très apprécié des joueuses de l'équipe de France. Qui d'ailleurs faisait partie éventuellement des candidats qui pouvaient espérer être nommés à la tête de cette équipe de France féminine. Donc il sera très bien entouré, Hervé Renard, et il viendra avec son expérience, qui est une expérience internationale que n'avait pas Corinne Diacre. Fadel, vous avez d'autres questions ? Pourquoi Hervé Renard a-t-il préféré les bleus à l'Arabie Saoudite ? Alors, un mot quand même sur l'Arabie Saoudite qu'il quitte. Et quand il quitte l'Arabie Saoudite, il laisse de côté quand même un salaire mensuel de 300 000 euros. C'était un salaire en or, c'était dix fois plus que ce que touchait Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France de foot. Donc il va vraisemblablement faire un énorme effort, mais sauf que ce n'est pas ce qu'il recherche Hervé Renard, ce n'est pas l'aspect financier. Lui, ce qu'il veut, c'est être reconnu dans son propre pays, parce qu'il est reconnu comme un excellent entraîneur en Afrique. Il a remporté deux fois la Cannes. En Asie également. Zambie-Côte d'Ivoire, apprends-le. Avec Zambie et la Côte d'Ivoire la dernière fois en 2015. Il a entraîné jusqu'à récemment en Arabie Saoudite, où il a amené l'équipe à la Coupe du Monde et a gagné contre l'Argentine quand même, mine de rien. Donc ce n'est pas rien. Il sera moins exposé médiatiquement, mais c'est intéressant sur d'autres aspects de diriger cette équipe de France féminine. S'il est reconnu comme un entraîneur qu'on qualifie parfois avec cette expression qui est un peu vieillotte de sorcier blanc. En France, Hervé Renard, il n'a pas forcément la réussite qu'il aurait souhaité. Il est passé tout près de maintenir Sochaux, c'était en 2014. Il a raté son passage à Lille en 2015. Ça n'avait duré que quelques mois. Donc par un moyen détourné, il revient dans le foot français pour réussir quelque chose que jusqu'ici, il n'a pas réussi.